Les autorités britanniques décident que l'armée doit réagir avant que les patriotes ne soient trop bien organisés. Les patriotes, eux, avaient prévu, probablement avec ceux du Haut-Canada, William Lyon-McKenzie, de prendre les armes au début du mois de décembre, alors que le fleuve est gelé, que les renforts ne pourront pas arriver rapidement. Mais l'armée britannique va intervenir à partir du mois de novembre 1837. Elle marche sur Saint-Charles, le château fort des patriotes dans la vallée du Richelieu. Mais à Saint-Denis, les patriotes vont décider d'arrêter l'armée anglaise et ils vont réussir. Ce sera l'unique victoire remportée par les patriotes. Ils n'ont pas l'initiative des armes, ils essaient d'arrêter l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada L'armée va marcher sur Saint-Charles et là, ce sera la défaite des patriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada L'armée va marcher sur Saint-Charles et là, ce sera la défaite des patriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada L'armée va marcher sur Saint-Charles et là, ce sera la défaite des patriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada Les patriotes avaient commencé à fortifier la maison du seigneur de Saint-Charles. On avait construit une épaisse clôture de bois et caries. On ne peut absoudre ceux qui ont pris les armes contre la reine. Et s'ils meurent sans s'être rétractés, ils seront privés de la sépulture ecclésiastique. Quand on examine la correspondance des épouses des leaders politiques de l'époque, on s'aperçoit que ces femmes-là étaient extrêmement engagées à côté de la cause de leur mari. La correspondance de Julie Pépineau est très éclairante là-dessus. De sorte qu'on peut penser que les femmes, là où on était favorable aux patriotes, étaient derrière eux, étaient vraiment derrière eux. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? On sait qu'il y avait des clubs de dames patriotes. On sait qu'elles ont fondu les cuillères pour faire des balles. Elles ont fait des bannières, le club des femmes patriotes. Elles ont tenu des thés. Elles ont peut-être ramassé de l'argent pour les patriotes. On va brûler les villages de Saint-Charles et de Saint-Denis. Ensuite, l'armée va marcher sur Saint-Eustache, qui est le château-fort dans la région du lac des Deux-Montagnes, des patriotes aussi. Ce sera une autre défaite des patriotes. Et là, on va brûler Saint-Eustache, on va brûler le village de Saint-Benoît. Et là, ce sera un peu la terreur qui va se répandre un peu partout dans la région de Montréal. Un témoin raconte. Les barbares faisaient déshabiller les hommes, les femmes et les enfants, qu'ils laissaient presque nus à la porte de leur maison embrasée. Les dames du Mouchet, le maire, giroir et maçons ne furent pas exentes. À peine restaient-ils à ces dernières de quoi couvrir leur nudité. Les militaires sont aidés par des civils anglophones venus des régions voisines. On les appelle les volontaires. Ils profitent des circonstances pour voler le bétail et brûler les fermes. Leurs motifs, vengeance, mais aussi rivalité commerciale. En Angleterre, on apprend la chose et on décide d'envoyer un enquêteur. Le meilleur que l'Angleterre possède à ce moment-là, c'est Lord Durant. Mais pendant tout l'été, il y avait des patriotes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis. Et là, on préparait la revanche. On préparait une nouvelle attaque. Au mois de février, le 28 février 1838, Robert Nelson avait décidé de proclamer l'indépendance du Bas-Canada. L'indépendance de la République du Bas-Canada. Dans son texte, on abolissait le régime séniorial. Les Amérindiens avaient les mêmes droits que les Blancs. Le droit de vote était élargi. On avait suivi le modèle américain. On avait déclaré l'indépendance. Il fallait maintenant la conquérir. Et on va essayer de le faire au début du mois de novembre 1838. À ce moment-là, c'est le général Carl Bond qui commande l'armée anglaise. On a reçu des renforts du Nouveau-Brunswick. Les forces sont vraiment inégales. Chez les patriotes, on est divisés. Même s'ils étaient profondément divisés, les patriotes tentent un grand coup le 3 novembre 1838. Le seul combat important se déroule à Odeltown, un village situé près de Lacolle et de la frontière américaine. Ça sera la défaite. Et là, l'Angleterre va décider de régler le problème une fois pour toutes. L'échec de l'insurrection de 37-38 a empêché, évidemment, le Québec d'évoluer dans le sens qu'on pourrait dire normal, si vous voulez, d'une émancipation politique et de la constitution d'un État indépendant. Ça, c'est certain. Moi, je crois qu'il y a eu deux traumatismes absolument fondamentaux dans l'histoire du Québec. Le premier, c'est la conquête anglaise qui a brouillé l'évolution de cette société, qui autrement aurait pu évoluer exactement comme les autres collectivités neuves de l'Amérique ou de l'Océanie. Vous savez que sur les environ 25 collectivités neuves qu'on peut recenser dans les Amériques et en Océanie, le Québec est pratiquement la seule qui n'ait pas réalisé son indépendance politique. En soi, ça, c'est un phénomène qui attire l'attention et qu'il faut analyser et expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Tournant le dos à l'avenir, nos élites vivront désormais dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Bas-Canada, 12 patriotes ont été pendus et 58 autres exilés en Australie.